Dire, c'est une vérité relative, tandis que la vérité absolue, elle est la même dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, elle est vraie. Par exemple, quand on dit que Dieu est le plus puissant, il n'y a personne qui est plus fort que lui, ça veut dire qu'il est fort, le plus fort est maintenant, et il n'était que ça, et demain il sera toujours comme ça. Il voit tout, même, par exemple, nous on voit, c'est une vérité, mais c'est une vérité relative à la lumière. Si j'éteins la lumière et on se trouve dans le sombre, je ne vois plus. Donc, ma faculté de voir, ce n'est plus absolu, c'est relative, relative à la lumière. Tandis que Dieu, il voit, même si vous éteignez la lumière, il continue à voir. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour cela, nous avons choisi comme objet d'étude la vérité, la vérité absolue, et nous ne pouvons pas avoir l'information sur la vérité absolue de quelqu'un qui n'est pas absolu. Nous pouvons avoir l'information sur la vérité que de la vérité. Ça veut dire, pour connaître Dieu, il faut recevoir cette connaissance de lui-même. Parce que nous, nous ne connaissons pas. On n'a pas commencé encore là. C'est une petite introduction. Mais aussi, nous pouvons recevoir cette information en rentrant en contact avec Seigneur Suprême. Comment nous pouvons rentrer en contact avec lui ? Avec n'importe quel objet, nous pouvons rentrer en contact sur différentes plateformes. Par exemple, vous voyez cette petite fleur de lilas, qui est très, très belle. Donc, je peux rentrer en contact en la regardant sur la plateforme visuelle. Donc, je rentre en contact. Et je reçois une information que c'est de la couleur violette, il y a des feuilles, les feuilles sont vertes, etc. Et c'est dans un vert. Mais je peux rentrer en contact avec le même objet d'après votre description. Par exemple, lui, il peut me décrire cet objet sans que je le voie. Il peut dire qu'il y a un verre avec l'eau. Dedans, il y a un petit bouquet de lilas, etc. Donc, je rentre en contact aussi avec lui. Je peux fermer les yeux et juste sentir cet objet. Et je rentre en contact avec cet objet aussi. Vous voyez ? Donc, pareil, avec Dieu, on peut rentrer en contact à travers diverses plateformes. Et une des plateformes, c'est méditer sur lui en chantant son nom. Par exemple, ici, chacun a son nom. Et quand on vous appelle, je ne sais pas, Didier ou Nathalie, vous répondez, vous faites tout de suite attention. Pourquoi ? Parce que vous êtes appelé. Vous vous identifiez avec ce nom. Donc, pareil, quand on s'adresse à Dieu, quand on chante son nom, on rentre en contact avec lui. Et plus ce contact est continu, plus il est long, plus d'informations nous recevons. Cette information, des fois, il peut nous sembler intangible. Donc, mais, au fur et à mesure qu'on chante, nous recevons cette information petit à petit. Surtout, le plus important, c'est que nous développons une certaine attraction envers lui en chantant son nom. Là, on va commencer une petite méditation sonore. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer maximum à vous concentrer sur ça. Maximum être attentif. Hare Krishna, bienvenue à Yoga Lerik. Donc, essayez de rester maximum attentif. Le plus important, c'est d'écouter et aussi de répéter ce que nous allons chanter. Plus on est attentif, ça va. C'est Hare Krishna, mon ami. Ah, qu'est-ce qu'il est sur le... Nos jeunes d'État-Unis, ils le fassent toujours parce que... Sinon, ça va, c'est ok. Oh, je pense que ça va, c'est pas compliqué. Je veux passer les, les fiches. Allez, largez-vous, benforest. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Sous-titrage ST' 501 1-2-3 1-3 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